Oh yoyo, on fait la première, on va jouer avec cette état sur la. Par cet amendement, nous demandons le 13e mois pour toutes les banlieues et l'âge du pays. Nous toutes, on doit être toutes ensemble, les femmes debout. Quand j'ai fait comme ça, Dieu pour les femmes, donc mon ventre s'est aidé. Donc ça faisait longtemps, comme j'ai parlé à mes collègues, j'ai dit, le monsieur-là, il travaille ici dans l'Assemblée, mais pourquoi je ne le vois pas pour lui dire merci? Bonjour à tous, c'est Jeannette pour Fidamurus, toujours fidèle au mieux. Bonjour, je m'appelle Sambo Jeannette et je suis mère de famille de 7 enfants. J'ai vécu avec mon mari à Boisaville, au Gabon, celui qui m'a menée ici en France. J'ai fait presque 6 ans sans travail et tout et tout, et maintenant je suis montée à Paris, chercher le boulot. Il y a un monsieur, il s'appelle Antoine, c'est lui qui m'a aidée pour trouver le travailleur à l'Assemblée nationale. Donc je suis femme de ménage de l'Assemblée nationale. Ça fait 13 ans que je travaille là-bas. Tous les jours, de lundi à vendredi, je me réveille à 4h du matin et je commence mon travail à 7h. Il y a un monsieur, il s'appelle Antoine, c'est lui qui m'a aidée pour trouver le travail à l'Assemblée nationale. La façon que je marchais, lui, il savait que je ne suis pas de Paris. Il m'a posé des questions, mais tu fais quoi ici? J'ai dit, je cherchais le travail. Mais quel travail? J'ai dit, n'importe quel travail, celle que je vais trouver, je travaille. Il n'y a pas de sous-métier. Donc il me dit, viens, tu connais l'Assemblée nationale? J'ai dit non, j'attends le nom, mais je ne connais pas. Maintenant, il m'a amenée jusqu'à l'Assemblée nationale. C'est là où il a dit qu'il connaît quelqu'un. Et j'ai commencé le travail, c'était un 1er septembre 2008. On doit agir. Je veux que les femmes doivent être deboutes. Tout le monde doit accepter que oui, ça c'est réel, ça c'est faux. Mais je n'aime pas le faux, je veux le juste. Le message, c'est pour toutes les femmes et les hommes aussi. Parce que notre travail de nettoyage, c'est trop dur. Le corps est usé, mais personne ne le prend compte. Donc je veux que si quelqu'un dit qu'il a mal, c'est qu'il a mal. De deux, on veut qu'on respecte notre travail. Qu'on soit aussi bien payé. Comme on n'a pas le choix, le travail là, c'est notre métier. On ne demande rien que le respect. Et on doit aimer les uns les autres, qu'on soit tous ensemble avec notre souffrance. Mais on est là toujours, on rigole, on est bien, on vit bien. J'ai grandi comme ça, là où les gens rigolent, sont gentils. Je rigole toujours, je blague. Mais quand je m'énerve, ce n'est plus Jeannette. Oui, oui, on a eu. Ça nous aide aussi, tu peux voyager, acheter un peu des cadeaux pour les enfants, pour les copains, les copines, pour la famille, quoi. Je dis encore merci aux gens qui ont lutté contre ça, nous tous. Merci beaucoup à tout le monde là. On est fatigués quand même. On doit profiter de notre retraite, de nos petits-enfants, pour que les jeunes aussi doivent travailler. On ne peut pas être là pour bloquer le travail. Et les jeunes sont en train de souffrir. On est toujours là. Les vieux doivent partir, les jeunes doivent remplacer. C'est un métier qui est difficile parce que tout le corps est déjà abîmé, quoi. Donc le dos est fatigué, les genoux sont enrouillés, tout et tout. Mais si je faisais quelque chose comme le cinéma, les trucs comme ça, je peux le faire. Parce que j'aime trop rigoler, j'aime trop blaguer. Quand je commence à faire des blagues ici, là, si tu ne fais pas attention, c'est le pipi, hein. Ah, c'était très bien. J'étais très contente. Je ne savais pas qu'une femme qui atterrit en Europe et je vais aller marcher sur le tapis rouge, c'était chaud. Je dis ça, je ne peux pas oublier. C'était, je croyais que ce n'était pas moi. Une pauvre femme de ménage qui va aller se pointer là-bas. J'ai des photos que j'ai faites avec les grands types, les stars, avec Miss France. Non, je suis toujours pareille. Même si j'ai gagné le trophée là, je suis toujours Jeannette. Même sur la route et tout, je vais aller faire mon ménage. Même si je suis star, je vais faire toujours le même métier. Et voilà, je reste Jeannette. Mais il y a beaucoup qui me connaît, mais je mets ma casquette et le masque pour me protéger. Mais il y a d'autres qui me connaît toujours. Ce n'est pas toi qu'on a vu à la télé là ? Je dis comment ? Oui, c'est toi, non, c'est toi Jeannette. Je dis oui, je ne peux plus fuir et voilà. Donc, c'est comme ça. Maintenant, je passe par ici. Ah, t'as tué une insta. Je dis, ah, insta sans l'argent. Oh ! Je dis, ah, insta sans l'argent. T'as tué une insta.